Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler des feedbacks made in China Au moment où je record cette vidéo, ce n'est pas encore publié partout En tout cas dans toutes les langues, juste en Chine, on va parler petit band des familles Également une petite suite très très drôle Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Donc pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Les amis, juste avant de parler des feedbacks made in China Quelques petites infos, même d'énormes infos à une vidéo très intéressante On va parler de la suite de la vidéo, la dernière que je vous ai faite Sur mon petit unpromote du statut de content creator sur le Discord officiel Il s'avère que Cortex n'était pas très content apparemment des retours Et d'être mis en lumière sur cette vidéo Et donc, sans message, discrètement, il m'a mis un petit ban des familles du Discord officiel Bon, rien de bien grave, mais j'ai trouvé ça très drôle Donc il vient voir les vidéos puisqu'il avait lâché un commentaire Cortex, la bise à toi et à ta famille J'espère que tu vas bien Et prends bien soin de toi sur le Discord officiel Ça fait bien plaisir en tout cas Les amis, parlons de choses plus intéressantes et du dev feedback Qu'on vient d'avoir made in China Une petite vidéo d'un streamer chinois Alors je suis désolé, je suis incapable de vous dire son nom, c'est en chinois C'est pas la première fois qu'il nous ramène des petites infos Alors c'est pas du leak, c'est une info tout ce qu'il y a de plus officiel Puisque ça a été publié sur la communauté chinoise On y apprend plusieurs choses Déjà, ils vont nous donner des informations au niveau des futurs MGE Et des roues de la chance Ils vont aussi nous donner des informations sur les évolutions qui vont arriver Alors elles sont de plusieurs types aussi sur le Zenith Comme vous allez le voir très rapidement Alors je suis désolé, c'est en chinois, sous-titré en chinois Je vous mets le lien vers la vidéo officielle en commentaire Comme ça vous pourrez avoir les sous-titres en anglais La première chose qu'il nous donne C'est des ajustements qui sont faits par rapport au tour de MGE Et à la roue de la chance, à la fréquence On arrive avec la huitième génération de commandants archers Et à la fréquence qui sont faits par rapport à la fréquence Et l'ordre au niveau de la roue de la chance et des MGE Les prochains, c'est cavalerie Puis il s'agira de l'infanterie On repassera au leadership Et on finira avec les archers Donc à ce rythme-là, normalement, on devrait avoir les nouveaux commandants Prochainement, on pourrait dire qu'ils arriveront Normalement, encore une fois, c'est une date qui est... Même si elle est donnée, je ne crois pas qu'elle soit donnée de manière dure Mais en ferme plutôt Il devrait arriver au tour du 22 mai Soit un mois C'est cohérent avec l'ordre que je viens de vous donner Cavalerie, infanterie, leadership et archers Donc au prochain tour des archers Ils seront là Sachant qu'actuellement, sur le prochain On est déjà sur des archers Donc ça serait cohérent Cavalerie, infanterie, leadership, archers Et le 22 mai Donc MGE Cavalerie Juste après Ils seront... Non, non, dans celui-là, pardon Ils seront disponibles dans le MGE Cavalerie Vous le savez parfois, quand des nouveaux commandants sortent Ils les mettent avec un tour qui n'est pas le bon Donc on devrait les avoir autour du 22 mai, encore une fois On continue là sur les dev feedbacks Sur le Q1 de ce qu'on va avoir, le quarter 1 Ils nous donnent... Alors c'est un quarter 1, je ne sais pas pourquoi Non, c'est question 1, je dis n'importe quoi C'est question 1 Le chinois me fait mal à la tête Sur la première question On est passé sur l'ajustement de la route de la chance et du MGE Pour les inscriptions sur le KVK Ils vont... Ils disent, informe qu'il va y avoir plus d'inscriptions De phases d'inscriptions pour le KVK Alors est-ce qu'ils vont augmenter le rythme ? Ou est-ce qu'on va avoir plus d'inscrits possibles ? Je pense que c'est plus d'inscrits possibles La traduction est approximative là pour le coup Donc on pourrait être inscrit Et on pourrait avoir plus de slots disponibles Par KVK, je vous le rappelle C'est plafonné, le RU Quentem par exemple Ou la lutte des 8 Souvent on a un maximum de 60 Voir 150 royaux C'est le plus gros que j'ai vu C'est l'île qui définit le plafond Ils devraient les upgrader Donc ça, c'est la première réponse qu'ils apportent Ils apportent aussi un éclairage Sur la possibilité Encore une fois C'est la possibilité Donc on verra quand on aura la vraie traduction Mais enfin du moins la traduction en anglais ou en français Là ils nous disent Qu'ils vont donner la possibilité Ou étudier la possibilité D'autoriser les joueurs Et là, ça serait vraiment une très bonne chose Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est énorme Parce que c'est vraiment un problème de Rich là Et il solutionne juste une problématique des méga baleines Mais la possibilité d'autoriser les transferts Des inscriptions entre armements Là, ça serait vraiment une chose extrêmement intéressante D'avoir cette possibilité Toujours la question 3 à présent Ils vont ajuster Le nombre de gemmes Qu'on pourra obtenir Dans les coffres Les conquers qu'avec à chest Les coffres de conquérants Donc, on pourra avoir Plus ou moins de gemmes On ne sait pas En tout cas, moi Je ne sais pas Si vous avez la réponse N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous parlez couramment chinois N'hésitez pas à le dire en commentaire On devrait avoir un ajustement Alors, est-ce que c'est un ajustement à la hausse ? Un ajustement à la baisse ? Les derniers ajustements que les YIT ont faits C'était juste On en avait moins au début Et plus à la fin Donc, c'était relativement favorable À ceux qui jouent le plus Ou aux baleines Et moins favorable à ceux qui jouent le moins Est-ce que c'est inéquitable ? C'est normal Ceux qui jouent le plus Et plus de récompenses Question 4 également New matchmaking adjustment Ils vont ajuster le système de matchmaking En prenant ça C'est une info extrêmement intéressante En prenant en considération Le nombre d'étoiles par alliance Le nombre de fois qu'ils ont gagné le KVK Ça, c'est vraiment une donnée Super intéressante à prendre en considération Puisqu'il y a des petits royaumes Qui ont gagné l'intégralité de leur KVK Et il y a des gros royaumes Qui ont pratiquement perdu Tout leur KVK Donc ça, c'est vraiment une donnée Qu'il faut avoir Et qui doit être prise en considération Quand Lilith fait le matchmaking Pour finir Il nous donne Pour finir Pour presque finir Sur cette série-là Parce que ce n'est pas encore tout à fait fini Il nous donne également Donc l'info que je vous donnais Le Dido et Zugliang Devraient être disponibles Le 22 mai A partir du 22 mai Sur le MGE Cavalry Alors vous allez me dire C'est n'importe quoi C'est un MGE Cavalry Tu bois du vin Ouais mais non Vous le savez Quand un nouveau commandant sort Quand des nouveaux commandants sort Quel que soit le round en cours Et bien Lilith Immédiatement Les sort sur la route de la chance Et donc on se retrouve Avec un commandant archer Par exemple Ce qui va être le cas De Dido et Zugliang Au milieu Des commandants Cavalry Au niveau du Zénith Lilith apporte une précision supplémentaire Il faut savoir qu'il y a une suggestion Qui a été donnée On n'était pas vraiment dans la question La suggestion était de savoir Si on allait avoir dans les Zénith La possibilité de retrouver des anciens skins Enfin les skins qui sortent en Zénith Est-ce qu'ils vont être disponibles Dans d'autres events Vous le savez Sur le KVK saison Le dernier KVK Le KVK saison de conquête On peut acheter dans le store Des skins Certains sont passés au Zénith Je crois il y a très longtemps Et ils sont toujours les 6 même Il n'y en a pas de nouveaux ajoutés Depuis très longtemps La question est-ce qu'on va avoir Un event spécial Pour récupérer les skins du Zénith Ce que Lilith pourrait faire Il pourrait sortir un coffre Comme ils l'ont fait Et ceux qui gagnent le Zénith Peuvent choisir entre le nouveau skin Ou tous les anciens qui sont sortis Ce serait une bonne idée Ou du moins une série 3 Comme ils le font parfois La réponse de Lilith Sur cette histoire de Zénith Elle est encore une fois claire Il n'y a actuellement aucun plan Pour récupérer Ou pour avoir les anciens skins Passés au Zénith Autrement dit Si vous les avez ratés Et bien c'est mort Ils ont bien évidemment Ils sont contents Qu'on souhaite les récupérer Et qu'on ait kiffé les avoir Mais dans le même temps Ils considèrent que la monnaie Et l'énergie Ils le mettent comme ça On est vraiment en Chine Parce que je ne pense pas Qu'ils le tradueront comme ça en Europe La monnaie et l'énergie Qui a été dépensée Par les baleines Ils le disent Par les anciennes baleines Pour l'obtenir Il doit être aussi pris en considération Donc ils y réfléchiront Ils vont prendre ça en considération Pour les prochains Zénith Et ils disent qu'à l'avenir Ils feront plus attention Sur le design Et la considération des stages Qui vont pouvoir permettre D'apporter aux nouveaux joueurs Ça ne veut pas dire grand chose Aux nouveaux joueurs Une nouvelle expérience de jeu Au travers de la communauté Voilà pour tout ce qui est donné Pour cette vidéo De dev feedback chinoise Encore une fois Je ne comprends pas trop La stratégie de Lilith Lorsqu'ils font des dev feedbacks Localisés comme ça Qui ne sortent pas partout En même temps J'ai vraiment Beaucoup de mal A comprendre Ce système De ne pas sortir En même temps Dans toutes les langues Les mêmes dev feedbacks Sachant qu'aujourd'hui Il y a des serveurs anciens Suffisamment anciens du moins Pour tout avoir Sur tous les royaumes Donc pas vraiment d'excuses Passons à présent Les amis Sur les KVK en cours Je vous ai dit On retournerait voir L'évolution Du nouveau KVK Orléans La bataille d'Orléans Tac On dézoome donc Pour voir ce qui se passe Alors pour ceux qui se demandent Est-ce que mon royaume Je reviens juste une seconde Est-ce que mon royaume Le 1474 Est inscrit pour le moment En KVK Je vais y arriver Eh bien Non Pour le moment On est inscrit nulle part On pourrait s'inscrire Au siège d'Orléans J'aimerais qu'on s'inscrive Au siège d'Orléans Mais nous sommes non inscrits Et vous voyez La limite Dont je vous parlais Total des royaumes inscrits 97 sur 100 En hymne héroïque On n'a pas de limite Je vous ai dit Je croyais avoir vu une limite Mais c'était peut-être En hymne héroïque Puissance sub Donc Et on a une petite infobulle A propos Qui nous explique Les règles d'Orléans Que je vous ai déjà expliqué C'est dommage J'aurais aimé Faire ça Et regardez Récompense de pionnier En plus si on s'inscrit Et bien on prend des récompenses Immédiatement Nombre de camp 6 Durée de la saison 50 jours Total des royaumes inscrits 97 sur 100 Il y a encore 3 places On pourrait s'inscrire On a encore Combien de temps ? On a encore 2 jours 14 heures Pour s'inscrire C'est ça Matchmaking Dans 2 jours 14 heures Ça aurait été sympa De s'inscrire J'espère que mon royaume Va changer ses plans Et s'inscrire Pour ce tout nouveau système De KVK Allons d'ailleurs Voir Si nous avons Prochainement L'ouverture Des portes Du siège D'Orléans Avec le C1 1780 Et ses 4 royaumes Impériums Dont je vous parle Régulièrement C'est un peu Notre fil rouge Du moment Le gros KVK Du moment Et regardons Comment ça avance Ils sont prêts L'ouverture Des portes De niveau 5 N'est toujours Pas annoncée Elle devrait arriver Alors là Je vous disais Peut-être que ça arriverait Durant le week-end On est à combien On est à combien J'ai pas regardé Avant de cliquer On est actuellement À 18 jours 9 heures Donc ça va arriver Sous peu Et on va pouvoir voir Enfin la règle Si on peut attaquer D'ailleurs On va aller voir tout de suite C'est ce qu'on peut attaquer Pendant que la siège d'Orléans Est défendue Où Peut-on attaquer L'Alliance Où est-on protégé Peut-être Cette réponse Est dans le À propos Pourquoi introduire Un système pionnier Quel est le genre de choses Donc ils nous disent Quel est le genre de choses Que nous allons avoir Que nous allons voir Dans cette histoire Blablabla Auxiliaire Il y a les compétences De commande auxiliaire Je vous en ai déjà parlé Si vous voulez que je vous en reparle Ou vous en refaille une vidéo N'hésitez pas à me le dire En commentaire La campagne du siège d'Orléans Dans cette histoire Votre alliance ou coalition Occupe le siège de ville De l'hôtel d'Orléans Et que la ville N'est pas ouverte A la contestation Vous pouvez choisir De commencer la campagne Du siège Ah regardez Dans cette histoire Si votre alliance ou coalition Occupe l'hôtel de ville D'Orléans Et que la ville N'est pas ouverte A la contestation Vous pouvez choisir De commencer la campagne Du siège d'Orléans Dans cette campagne Vous défendez Orléans En battant des vagues De troupes anglaises En approche Si toutes les troupes Blablabla Ca voudrait dire Que vu qu'il n'y a pas De contestation Ca veut dire Qu'il faut le tenir Et après à mon avis On rentre dans un petit mode story Ou une sorte de petit mode campagne Et donc On ne doit pas Pouvoir être attaqué Vu que la ville Est plus en contestation Mais A mon avis Yahoui Et puis il l'avait dit Il faut que toutes les troupes Soient à l'intérieur Pour lancer Ca veut bien dire Qu'on ne pourra Rien faire Et regardez On a la date ici Dans l'histoire Des sièges d'Orléans Les gouverneurs Des différents camps Se rencontreront Pour la première fois Vers le dixième jour Ouverture des portes De niveau 4 Après l'ouverture Des points de contrôle De niveau 4 Voilà Chaque camp peut commencer A envoyer des troupes Dans ses deux provinces voisines Vingt-et-unième jour Donc Dans trois jours Précisément Nous allons pouvoir Suivre L'ouverture des portes De niveau 5 Vers le vingt-et-unième jour Tous les camps Pourront entrer Dans les deux provinces voisines D'Orléans Et se battre Pour en prendre le contrôle Vers le trente-et-unième jour Les préparatifs Commenceront Pour la bataille d'Orléans Vers le trente-sixième jour Les points de contrôle De niveau 7 Menant à Orléans Seront ouverts Et la bataille Pour la ville Commencera Très intéressant Ce timing C'est la première fois Que je vois Lily Qui nous met Ce détail là Au niveau Des récompenses spéciales Rien de particulier Mais j'ai eu raison De venir voir les règles On en a appris davantage Sur le déroulé Ce KVK De mon point de vue C'est le plus intéressant Actuellement Au niveau du store Et bien Rien de particulier Regardez C'est exactement Le même store Vous m'aviez demandé On a toujours 8 sculptures à 50% 4 coffres de choix De matériaux légendaires A 33% Le même nombre 18 sculptures De commandant légendaire Et 8 sculptures comme ça Au niveau des items De ville C'est les mêmes Au niveau des plans C'est les mêmes Il n'y a pas de mystère Pourquoi le palais Tokapi Il se retrouve ici Et il ne se retrouve pas Ah le palais Tokapi Pour l'acheter Il faut quand même Celui là Je ne savais pas s'il était Je ne l'avais jamais vu Les plans des items C'est pareil Allons voir Le magasin d'inscription Hop je sors Allons comparer tout de suite A l'hymne héroïque Puisqu'on a le store aussi 8, 18, 4, 8 Possédé On en a bien 4 Il y a bien 6 plans On a tout pareil Aïtokapi C'est 6 jetons Ça fait cher Quand même 6 pièces de conquête Pour ces skins Je trouve ça hors de prix Donc voilà Vous savez tout Les amis sur les rangs Vous savez tout Sur le dev feedback Made in China J'espère les amis Que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock